Comment se fixer des objectifs et surtout comment les atteindre en 2023 ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. A tout de suite ! Hello à tous, c'est Christy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous ceux qui tombent sur cette chaîne pour la première fois. Ici, je parle d'entrepreneuriat, de business en ligne, de e-commerce. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. Il est enfin temps de se fixer de nouveaux objectifs pour cette nouvelle année. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à les fixer en début d'année. On va voir ensemble comment les fixer et comment les atteindre. Sachez qu'un objectif, pour qu'il soit solide et pour qu'il dure dans le temps, doit être signifiant pour vous. Il faut qu'il ait du sens, quelque chose qui vous tient à cœur. Et du coup, vous êtes plus engagé et plus motivé à l'atteindre. La première des choses, vous allez devoir les mettre par écrit, dans un agenda par exemple. Prenez le temps d'écrire sur papier vos objectifs pour pouvoir vous focaliser dessus. Ça va vous aider par la suite à vous organiser et à prioriser certains objectifs plutôt que d'autres. Peut-être que vous vous êtes dit, bon en 2023, je vais faire plus de sport, je vais arrêter de fumer, je vais lire 5 bouquins par mois ou même je vais lancer un business sur internet pour générer des revenus en automatique. Vous avez même remarqué que dès le 2 janvier, les salles de sport sont pleines. Bizarrement, en février, il commence à y avoir de moins en moins de monde. Au fil des mois, la motivation diminue. L'enthousiasme qu'on avait au 1er janvier disparaît. Avant, on allait peut-être à la salle de sport 4 fois par semaine. Et quelques mois après, on n'y va plus qu'une seule fois ou même plus du tout. 85% des personnes vont abandonner et reprendre leurs mauvaises habitudes dès le mois suivant. Ce sont les statistiques qui le disent. Donc, si vous allez trop vite dans vos objectifs, vous allez finir par vous essouffler. Mieux vaut faire un marathon plutôt qu'un sprint. Décomposez l'objectif en plus petits morceaux réalisables. Au lieu d'aller à la salle de sport 4 fois par semaine, commencez par y aller 2 ou 3 fois dans la semaine, histoire de prendre l'habitude. Si comme la majorité des gens, tu comptes uniquement sur ta motivation, ça va être difficile de les atteindre. Il va falloir te discipliner également et surtout mettre un plan d'action en place. Vous devez avoir une stratégie et un plan d'action afin d'atteindre vos objectifs. C'est triste à dire, mais les bonnes résolutions à elles seules ne suffisent pas. Tu as beau être motivé au départ et te fixer des objectifs ambitieux, sans un plan d'action clair qui te permet d'obtenir des résultats positifs et rapides, eh bien tu risques d'abandonner. A cette étape, vous allez vous demander quelles sont les actions à mener pour atteindre ce grand objectif. Quels sont les comportements à adopter ? Quels changements dois-je apporter pour y arriver ? Qu'est-ce que vous allez faire pour les atteindre ? Votre stratégie peut être un système de routine, d'habitude ou un rituel spécifique. Autre point important, faites le focus sur le progrès et non le résultat. Il vous est déjà arrivé de vouloir quelque chose si fort et une fois que vous l'avez, eh bien vous vous rendez compte que vous n'êtes pas plus heureux que ça. C'est comme par exemple avoir plus d'argent. Lorsqu'on a plus d'argent, eh bien on peut avoir plus de désir, on peut avoir plus d'attente. Mais ça ne veut pas dire qu'on est plus heureux. Ce n'est pas tant ce que l'on réussit à faire qui est important, c'est plutôt la personne que l'on devient et que l'on continue à devenir sur le chemin de notre vie qui compte. C'est le plaisir, c'est cette transformation, c'est cette évolution, c'est cette croissance en fait que ce processus nous apporte. En cours de route, on oublie nos objectifs, on oublie nos ambitions, on oublie certaines choses qui sont prioritaires pour nous. On est pris dans le train-train quotidien de la vie, on oublie la vision qui nous animait au départ. Mais à un moment donné, arrêtez-vous et évaluez le chemin parcouru. Ayez des moments où vous allez vous mettre en mode pause pour faire une petite analyse du niveau d'atteinte de cet objectif. Demandez-vous où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux changer pour arriver à mes fins. Qu'est-ce que j'ai fait de bien ou qu'est-ce que j'ai fait de mal ? D'autant plus que parfois, on est face à des obstacles, on est face à des difficultés. Donc c'est bien de se poser et de faire le point. Si vous réalisez que finalement cet objectif n'est pas quelque chose qui vous tient à cœur, que vous n'y tenez plus, vous arrêtez. C'est intelligent de le reconnaître et surtout de l'arrêter au bon moment parce que c'est un gain de temps. C'est un gain de temps et c'est un gain d'énergie finalement pour autre chose. Donc quel que soit l'objectif que vous avez défini, vous devez être en mesure de voir des progrès réguliers et tangibles. Sinon votre motivation va diminuer. C'est comme ça justement que vous allez progressivement ajuster pour que vous ne vous disiez pas en fin d'année justement « mais je n'ai rien réalisé » ou « je n'ai fait pas grand chose au final ». Vous devez commencer en amont, vous devez d'ores et déjà anticiper et avoir des objectifs clairs et avec un délai surtout, avec une deadline comme on dit. Vous devez avoir des moyens pour pouvoir suivre ces objectifs-là. Vous devez comprendre le pourquoi et comment faire justement pour les atteindre. Vous devez constamment vous demander « comment est-ce que j'ajuste telle situation ? » Ce n'est qu'ainsi que vous allez atteindre progressivement vos objectifs ou du moins une bonne partie. Parce que si vous n'agissez pas ainsi, vous aurez l'impression année après année de ne pas avancer. Vous allez faire du surplace. Par exemple, si vous voulez changer de travail, ce travail qui vous rend malheureux mais pourtant vous n'agissez pas en conséquence pour changer les choses. Par contre, si vous êtes bien et que vous n'avez pas besoin de changement, c'est ok. En fait, je veux attirer votre attention ici sur l'importance de planifier, d'agir en conséquence et d'ajuster aux besoins. Suivez vos progrès lorsque vos objectifs seront atteints et souvenez-vous de vos objectifs tout au long de l'année. Un autre conseil qui est très important aussi pour atteindre vos objectifs, eh bien, il va falloir se pousser pour y arriver. Votre réussite ne tient qu'à vous. Vous êtes responsable de vos réussites comme de vos échecs. Vous en avez la responsabilité et il n'y a personne qui va faire quoi que ce soit pour vous. Il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui sont encore dans l'espoir et qui attendent que les choses se passent, qui attendent que les opportunités se présentent et qui attendent que des personnes viennent faire les choses à leur place. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que chacun est responsable de ses résultats. Parce que c'est facile de rêver de ce que l'on veut. Mais entre là où on se trouve et là où on voudrait être, eh bien, il y a un long chemin. Il y a des efforts, il y a du travail à fournir. Il va falloir se bouger, il va falloir se pousser pour être cette personne accomplie que l'on veut devenir. En tout cas, n'ayez pas peur de passer à l'action. N'ayez pas peur du travail. Au contraire, il faut même y trouver une forme de plaisir, d'accomplissement. Et même les petites actions ne sont pas à sous-estimer. On a très souvent tendance à surestimer ce que l'on est capable de faire en une journée, mais à sous-estimer ce que l'on est capable d'atteindre en un an. Donc sachez que même des petites actions que vous faites, même 5 minutes par jour, si elles sont faites de façon régulière, si vous êtes discipliné, eh bien, je peux vous garantir que ça donne de grands résultats. C'est ce qui m'amène justement au conseil suivant. Eh bien, c'est de ne pas attendre l'année prochaine pour arrêter un objectif ou pour en fixer un nouveau. Arrêtez d'attendre une date pour commencer, pour vous y mettre. Par exemple, si vous avez comme objectif d'arrêter de fumer, eh bien, qu'on est le 3 décembre ou qu'on est le 3 novembre, eh bien, commencez dès maintenant. Pourquoi attendre le 1er janvier ? Ce sont des excuses, ce sont de faux objectifs. C'est que vous n'en avez vraiment pas envie au fond. Moi, quand je veux quelque chose, eh bien, je vais commencer à le mettre en place tout de suite pour obtenir ce que je veux et puis je vais m'accrocher, je vais persévérer jusqu'à l'obtenir. Même si en cours de route, eh bien, il y aura toujours des choses qui peuvent changer, mais je ne vais pas attendre le 2 janvier pour commencer. Parce qu'un nouveau départ a peut-être pris à n'importe quel moment de l'année. Et mon tout dernier conseil, eh bien, c'est de vous récompenser et partager les bonnes nouvelles autour de vous. Dès lors que vous atteignez un objectif, eh bien, récompensez-vous. Cela a des effets positifs d'un point de vue psychologique, mais c'est en plus un coup de boost pour votre satisfaction personnelle. Votre niveau de confiance également va augmenter. Voilà pour mes conseils. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous allez casser la baraque cette année 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été le conseil le plus utile pour vous. Plein de succès pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous. A bientôt. Ciao. C'est parti.